Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du calcul différentiel, la fin du calcul différentiel. Quel impact ça va avoir sur les investissements locatifs pour vous qui êtes investisseurs immobiliers ? Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer, je vais t'inviter comme d'habitude à laisser un gros pouce bleu sur cette chaîne YouTube. Tu verras, c'est une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie. On parle aussi de business parfois. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite tout de suite à t'abonner. Tu vas découvrir un bouton en bas de cette vidéo, tu t'abonnes et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir tout simplement une formation gratuite sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Tu vas découvrir une formation qui dure plusieurs heures que tu vas pouvoir découvrir dans la partie commentaire. Et si tu souhaites toi aussi créer un business prochainement, je t'invite à ma prochaine web conférence gratuite que je vais tenir dans les prochains jours. C'est pareil, tu découvriras dans la partie description un petit lien pour t'inscrire, c'est totalement gratuit. Donc aujourd'hui, on va parler du calcul différentiel. Alors on va rappeler un petit peu l'origine de tout ça et puis reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que justement après, on va passer sur mon tableau. Je t'ai préparé un calcul pour te faire voir exactement avec des chiffres bien précis, des exemples bien précis pour que tu comprennes bien justement l'impact que ça a et qu'est-ce que c'était finalement que ce calcul différentiel si tu ne savais pas à quoi on faisait donc allusion. Donc ce qui se passe, c'est que le Haut Conseil de Stabilité Financière, donc le HCSF, HCSF, eh bien tout simplement, c'est lui qui finalement dicte un petit peu les différentes règles que doivent suivre notamment les établissements bancaires, donc ta banque, pour faire simple. Et du coup, eh bien, ils sont en train de leur préciser que le calcul en méthode différentielle est tout simplement terminé ou sera terminé dans les prochains mois. Alors tout dépend à quel moment tu verras cette vidéo, bien évidemment. Mais en gros, ça veut dire que ce calcul-là ne sera plus applicable et on va appliquer la méthode du calcul classique. Et bien évidemment, pourquoi je dis tout ça ? Parce que c'est du coup pas avantageux pour nous en tant qu'investisseurs. Puisque le calcul, eh bien, donc la méthode de calcul différentielle était une méthode qui était très avantageuse pour les investisseurs immobiliers. Tout simplement parce que cette méthode-là, et on va le voir juste après, reste bien jusqu'à la fin, on va voir exactement avec des exemples bien précis, bien chiffrés. Eh bien, tu verras que cet exemple-là te démontre bien que, eh bien, ce calcul-là est beaucoup plus avantageux, tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'on peut multiplier les investissements locatifs sans qu'on dépasse le seuil d'endettement des 33%. Puisque, eh bien, ce haut conseil, tout simplement, est là pour, eh bien, expliquer les différentes règles qu'on doit suivre, notamment pour les établissements bancaires, pour déterminer ce seuil d'endettement. Et il est impératif que le seuil d'endettement ne dépasse jamais les 33%. Mais en fonction de la méthode de calcul qu'appliquaient les établissements bancaires, donc les banques, eh bien, tout simplement, on pouvait multiplier des projets immobiliers, des projets d'investissement locatif, sans atteindre ces fameux 33%. Et ça, c'était vraiment cool. Pour ceux qui font de l'investissement locatif, ils vont bien comprendre de quoi je parle. Et on va le voir juste après, justement, avec un exemple bien chiffré. Et donc, du coup, eh bien, on se retrouve avec uniquement la méthode de calcul classique, traditionnelle, où, finalement, eh bien, les projets immobiliers sont englobés dans la méthode de calcul avec, eh bien, nos sources de revenus et avec nos charges, notamment notre résidence principale ou peut-être le loyer, donc, qu'on a à payer chaque mois. Et du coup, eh bien, quand on met tout ça ensemble, finalement, au même niveau, eh bien, on voit très bien qu'on dépasse très rapidement les 33%. Alors qu'au contraire, l'autre méthode, donc la méthode du calcul différentiel, est une méthode où on calcule d'abord, eh bien, l'immobilier, donc, les investissements locatifs qu'on fait et ce qui sont générateurs de cash flow positif ou cash flow négatif. Et ensuite, par rapport à ce que ça génère, eh bien, on rapportait ça à nos revenus personnels et à notre résidence principale ou au loyer qu'on doit supporter chaque mois pour déterminer, eh bien, le seuil d'endettement. Et donc, bien évidemment, tu as bien compris que si tous tes projets immo sont isolés dans la méthode de calcul et qu'ils sont rapportés, finalement, tout à la fin dans le calcul, donc, du seuil d'endettement, bien évidemment, si tu as fait plein de projets immobiliers qui sont rentables et qui génèrent du cash flow positif, eh bien, tu as bien compris que tu pouvais en multiplier autant que tu voulais et ça ne venait pas vraiment impacter de manière significative, eh bien, ton seuil d'endettement personnel. Alors que là, dans l'autre méthode, on englobe tout ensemble dans le calcul. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, les conséquences de ça, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on va se retrouver avec cette méthode-là. Et donc, je peux te dire, je peux te l'assurer que ça va être très compliqué pour les investisseurs immobiliers pour, eh bien, aller chercher de nouveaux projets. Très clairement, ça va être beaucoup plus difficile parce que, eh bien, cette méthode-là ne sera plus possible. Et donc, dans le calcul, eh bien, on va dépasser le seuil d'endettement des 33%. Et là, pour le coup, ça va être un gros frein. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont quand même se passer dans les prochains mois, prochaines années parce que là, très clairement, ça met un gros coup de frein. On ne va pas se mentir sur les investissements immobiliers. Alors, comment concrètement ça va se dérouler ? On n'en sait trop rien. Alors, certaines personnes vont me dire, et vont sûrement dire dans la partie commentaire, elle n'hésitera pas d'ailleurs à commenter, à dire ce que toi, t'en penses. Est-ce que tu penses que c'est applicable ? Est-ce que tu penses qu'il y a des solutions autres ? Elle n'hésite pas à commenter. Donc, moi, j'ai tout de suite pensé à la SCI, notamment la SCI à l'IR puisque la SCI à l'IR, on le sait, c'est juste finalement un filtre entre finalement tes projets et toi, ta fiscalité personnelle. Eh bien là, c'est pareil, ça ne fonctionnera pas non plus puisque l'administration fiscale va retenir réellement, eh bien, va regarder réellement par rapport à tes impôts et non pas par rapport à la SCI, eh bien, ce que tu prends. Donc, en fait, que tu aies une SCI à l'IR ou pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, il restera la SCI à l'IR et pour le coup, là, on est sur un schéma de fonctionnement d'entreprise. Donc là, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus du tout sur le même fonctionnement et là, ça n'a plus rien à voir. Donc, ça ne sert à rien de comparer avec une SCI à l'IR. Donc, il n'y a pas vraiment de solution en soi, si ce n'est qu'il va falloir peut-être soit emprunter plus longtemps pour du coup baisser la mensualité, donc baisser la mensualité chaque mois ou peut-être voir aussi pour des projets plus petits plutôt que de partir sur des gros projets. Je sais que beaucoup d'investisseurs partaient, notamment sur des immeubles de rapport, etc. Paris, c'était générateur d'un bon cash flow positif et ça ne venait pas impacter tout simplement leur fiscalité personnelle comme j'ai pu l'expliquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des banques qui le pratiquaient, d'autres pas. Donc, à ma connaissance, le calcul différentiel était appliqué par des banques type CIC, type caisse d'épargne, type crédit agricole. Je sais qu'eux le pratiquaient. Donc, du coup, ça permettait d'avoir des projets immobiliers plus facilement finançables contrairement à d'autres banques qui, elles, au contraire, n'appliquaient déjà pas cette méthode-là. D'accord ? Mais je te le dis, il va falloir surveiller ça de près, très clairement, puisque là, ça va avoir un impact très prochainement en fonction de la période où tu verras cette vidéo. Peut-être que ça sera déjà passé et ça sera trop tard. Donc, a priori, ils en parlent pour dans les prochains mois. Et donc, les banques vont devoir suivre cette recommandation et ça va devenir vraiment compliqué. Donc, moi, ce que je te propose, tout simplement, c'est qu'on passe maintenant sur mon tableau. Je vais te faire voir ça avec un exemple chiffré précis que tu comprennes bien dans un schéma d'investisseurs comment fonctionnent les investissements et comment on peut faire justement des investissements sans que ça vienne impacter notre fiscalité personnelle. Donc, on passe sur mon écran et je t'en trouve juste après. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mathématiquement comment fonctionne le calcul de l'endettement, du seuil d'endettement en mode classique et également en mode différentiel pour que vous voyez bien la différence sur un exemple précis. Donc, on va partir du principe qu'on a donc Monsieur Dupont qui touche un salaire de 3 000 euros. D'accord ? Donc, Monsieur Dupont, eh bien, est locataire ou peut-être tout simplement un crédit bancaire pour sa RP, sa résidence principale. Donc, il paye un loyer de 800 euros. Donc, Monsieur Dupont, eh bien, cherche aujourd'hui, afin de l'investissement locatif, donc, il va acheter, eh bien, un appartement. Donc, un appartement qu'il va acheter, par exemple, 250 000 euros. Bien évidemment, il va le faire financer par un crédit. Donc là, je suis parti sur une base de 20 ans, de 20 ans, financement sur 20 ans. Donc, on est à, en mensualité, à 1 228 euros par mois. Là, c'est par mois également, bien évidemment, et par mois aussi. Voilà. Donc, on a sur un crédit à 1 228. Et là, sur ce projet-là, eh bien, a priori, par rapport aux simulations qu'il a pu faire, il va toucher un loyer, donc sur son logement, de 2 000 euros. Ok ? Par mois. Sauf que, vous le savez, eh bien, les banques ne retiennent que 70%. Donc, 70%, eh bien, on va passer à 1 400 euros par mois. D'accord ? Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que les banques considèrent, je n'ai pas rappelé ça, mais considèrent que, eh bien, il y aura peut-être de la vacance locatie. Peut-être que le monsieur Dupont n'a pas forcément intégré tous les calculs possibles. Et peut-être qu'il a oublié certaines choses. Et donc, du coup, notamment la taxe foncière ou d'autres charges, etc. Et donc, les banques préfèrent retenir que 70%. Donc, on va retenir réellement 1 400 euros de loyer. Alors, dans la méthode classique, de calcul du seuil d'endettement. C'est relativement simple. On va déduire, donc on va tout simplement faire une division. Donc, on va additionner, eh bien, les différentes charges. Donc, le loyer et le crédit. Donc, 800 plus, donc, 1228. Qu'on va diviser sur, eh bien, les entrées. Donc, 3000 plus les 1 400. Et ça, on va le multiplier par 100. Donc, je vous laisse faire le calcul. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Donc, c'est pour ça, ça va aller relativement vite. Donc, ça divisé, ça fait donc 0,46 fois 100. Eh bien, on ressort avec 46%. Donc là, très clairement, le seuil d'endettement dans cette formule est de 46%. Donc, du coup, on a intégré directement le projet dans les salaires, tout est intégré directement. Et donc, on en ressort, eh bien, 46% d'endettement. Donc là, ça veut dire très clairement que le projet n'est donc pas finançable. Et donc, la banque, c'est niaite, c'est mort, c'est pas possible puisqu'on a dépassé le seuil des 33%, le seuil légal. Maintenant, on va faire l'autre méthode. La méthode du différentiel. Donc, une autre méthode qui est utilisée par des banques et qui est notamment bien pratique pour les investisseurs immobiles. Tout simplement parce que la méthode différentielle, eh bien, va se calcul différemment. C'est-à-dire qu'on va d'abord considérer ce qui se passe dans l'immobilier, dans les investissements locatifs pour ensuite le rapporter, eh bien, finalement, à notre situation personnelle. Je m'explique. On va d'abord calculer le cash flow. Est-ce qu'on gagne de l'argent ? Est-ce qu'on perd de l'argent avec le projet IMO ? Donc, on reprend notre loyer, les 1 400. Donc, on touche 1 400, moins le crédit bancaire à supporter. Ça nous fait ressortir un cash flow positif de 172 euros. OK ? Eh bien, ces 172 euros-là, c'est là qu'on va les rapporter dans notre situation personnelle. Donc, tout simplement, ça va faire... La méthode de calcul est très simple. C'est qu'on va prendre notre loyer, donc notre charge. Et on va soustraire les 172 euros. D'accord ? Le cash flow positif, eh bien, on va le soustraire. À l'inverse, si vous aviez eu du cash flow négatif, il aura été en positif ici dans votre méthode de calcul. D'accord ? Et qu'on va diviser, eh bien, par le salaire. Par les 3 000 euros. Je vous laisse faire le calcul. Ça, c'est très simple. Et bien entendu, fois 100. J'ai oublié le fois 100. Pour avoir, donc, le pourcentage. Eh bien là, on arrive à 20,9%. Et donc, on voit bien que selon la méthode de calcul qu'on utilise, eh bien, on n'a pas du tout le même seuil d'endettement. Et donc là, on se rend compte qu'avec 20,9%, eh bien, le projet, il est tout simplement finançable par les banques. Et ça, ça met quoi en lumière ? Ça met tout simplement que ce calcul-là est très pratique pour les investisseurs immobiliers parce qu'en fait, on va d'abord considérer les projets immobiliers positifs ou négatifs. Si là, par exemple, vous aviez eu du cash flow négatif 172, ça serait devenu du positif. Et donc là, bien évidemment, ça aurait eu l'effet inverse. C'est-à-dire que vu qu'on divise, ça a l'effet inverse. Donc, ça veut dire que là, on aurait été augmenté plutôt, eh bien, le seuil d'endettement. D'accord ? Donc, c'est bien pour ça que c'était important de bien générer du cash flow positif sur tous vos investissements et les billets puisque plus vous fiez du cash flow positif, plus vous pouviez le déduire. Et donc, du coup, forcément, baissez tout simplement votre seuil d'endettement ou du moins, ne pas qu'il s'augmente au contraire alors que l'autre méthode, l'autre méthode versus l'autre méthode où là, on est à 46%. Et donc là, bien évidemment, ça ne passe pas. Alors que là, c'est un projet où les banques disaient « Ok, là, c'était bon. On avait un projet qui était finançable par la banque. » Donc, on voit bien que la méthode du différentiel était très avantageuse pour, eh bien, tout simplement, les investisseurs immobiliers. Voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo, eh bien, elle t'a plu. Donc, tu as pu voir les deux modes de calcul, finalement, dans un investissement locatif. Donc, tu as bien compris l'avantage du calcul de la méthode différentielle. Donc, on a terminé sur cette vidéo. Tu verras aussi que, à mon sens, tu le sais, moi, je fais de la sous-location. Ça me permet de me développer sur mes investissements locatifs. C'est-à-dire que je suis capable de faire de l'immobilier sans investir. Et là, pour le coup, on n'est pas dans cette méthode de calcul puisque là, on est vraiment en société. Et on va louer, on va tout simplement avoir un loyer, on va avoir du chiffre d'affaires en face et la différence, c'est notre cashflow et c'est ce qu'on encaisse directement. Contrairement à l'investissement locatif où là, il faut tout intégrer. Le schéma est plus compliqué, plus complexe. Par contre, effectivement, on s'enrichit à titre personnel contrairement à la sous-location où là, effectivement, on ne s'enrichit pas mais on est capable de générer de l'argent très rapidement. Donc, tu le sais, j'ai une petite formation gratuite que tu peux récupérer en bas de cette vidéo si tu souhaites, toi aussi, te lancer dans la sous-location puis n'hésite pas à venir à mon prochain webinaire. Tu verras que tu peux faire de l'immobilier facilement sans crédit bancaire, sans apport, tout simplement avec la sous-location professionnelle et immobilière. Et on en parle très prochainement. Donc, inscris-toi, tu verras dans la partie description de cette vidéo. On a terminé. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses de tout ça. Est-ce que c'est applicable ? Est-ce que tu as des solutions autres qui permettraient de contourner ce problème-là ? Comment tu... Voilà, je serais vraiment curieux de connaître ton avis sur ça et savoir ce que tu en penses, qu'on puisse échanger, débattre aussi. C'est toujours intéressant. Donc, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas à la partager aussi, cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une excellente journée. Ciao.